Hello, bonjour à toutes et à tous, c'est Laurence Chabette de l'atelier Scrap Emotion. Je vous retrouve ici pour la présentation de ma page complexe sur terre, page qui m'a été inspirée par les très jolies photos de ma petite nièce Victoire qui est née le 30 novembre dernier et ça c'est des photos qui ont été faites fin décembre, donc elle avait un tout petit mois et j'ai eu la chance de pouvoir les scraper, voilà ce que ça a donné. Donc je travaille cette page dans le cadre du Cabana 2024 avec la majorité de ses produits plus quelques petits produits annexes qu'il m'a fait plaisir de travailler sur cette page. La technique utilisée va être le travail des Encrustaison sur le papier cuir, papier cuir qui décore ma réalisation, on est donc ici sur des papiers en cuir biscuit. Alors bien sûr qu'il nous faut un gabarit pour travailler cette page, c'est la star de notre Cabana, le gabarit Monaco, ici la planche numéro 2 pour cette création. Des pages au niveau des couleurs du Panama, du lin et du blanc pour ce projet. Des petites chutes de pages aussi en, je ne sais plus, en blanc, en noir. Également un petit peu de papier vélum du bloc de papier vélum imprimé arcade. Également des petites choses au niveau décoratif comme la ficelle or, le ruban crème 38 mm, le ruban Panama qui est sorti pour ce Cabana et ben les encres évidemment, les encres Stazone blanches et noires pour ce projet et les encres normales en lin, Panama et noir. Au niveau des produits, encore ici le washi tape qui va être utilisé, les stickers contours arcade, ma planche est déjà bien entamée ici et les figurines silhouettes arcade également ont été utilisées sur ce projet. Au niveau des produits du thème arcade, notre nouveau thème Cabana 2024, ici le tampon diamant arcade, le mini tampon arcade et le tampon rubis mot arcade qui m'a permis de tamponner les mots petit trésor qui allaient parfaitement bien avec ma composition. On va découvrir un petit peu plus en détail ce projet de page simple qui a quand même sept photos, cinq photos horizontales, deux photos verticales et tout plein d'éléments sympas au niveau de la décoration. Ici un feuillet blanc aimanté qui laisse apercevoir une composition au dos. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu le décor que j'ai créé pour cette mise en page. Ici le recto du feuillet lin, le verso du feuillet lin avec deux photos et ici la page 3030 Panama également avec deux photos. Voilà donc la présentation de cette page. J'espère que cette page vous plaira et vous donnera envie de me rejoindre sur ma plateforme de formation pour réaliser avec moi ce projet de page simple sur terre de ce Cabana 2024. Toutes les infos sont dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Je vous laisse me contacter au besoin si vous souhaitez l'acquérir sur ma plateforme. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de l'atelier Scrap Emotions. Bye bye!